Bonjour à tous et à tous, ici MatMatTV, aujourd'hui nous allons faire une vidéo Hustle Castle parlant du quest item. Donc la première activation est de 3 secondes, donc là nous voyons très bien le fonctionnement, et le cooldown est de 5 secondes. Alors j'avais dit 5-6 secondes, mais c'est plus approfondi, c'est plus vers les 5 secondes. Donc déjà nous avons déjà parlé de l'activation, donc quel item parlons-nous exactement ? Je vais vous le montrer tout de suite. Alors moi je ne m'attendais pas à ce que la vidéo commence à tourner avant, mais du coup ça va permettre de voir quelle armure on parle, etc. Alors déjà normalement, occasionnellement l'unité fait vieillir, 3 mages et l'unité aléatoire, leur santé max est réduite de 15%, la puissance du sort de 15%, leur dégât de 15% pendant 3 secondes, depuis sa puissance du sort du porteur de l'armure augmente d'une quantité équivalente à la puissance du sort réduite des ennemis. Donc ça veut dire qu'elle a 15% de puissance du sort supplémentaire sur le combattant. Donc ça c'est le premier point incité. Donc là du coup nous avons pu constater que le vieillissement fonctionne, et que du coup vous vous doutez bien que là le but étant de tester avec 2 mages et non... Voilà quoi, enfin que ce soit plus simple, et que du coup devinez le nombre de points de dégâts qu'il va faire... Déjà le nombre de dégâts par seconde, qui va vous prouver en fait combien on fait de dégâts, s'il va vraiment le faire fonctionner, etc. Alors, donc vous regardez bien l'image qui est à droite, et vous regardez le nombre de dégâts qui est à gauche. Et normalement vous allez voir la première boule de feu, donc là comme il y a déjà un truc, donc là vous allez voir c'est 2879. Donc là 2179, toujours 4200, mais là c'est 4002, tout le genre machin. Et du coup, pendant ce temps là, on voit les dégâts augmenter, on est passé déjà à 3000, alors qu'on était à 2008-2009 à peu près. Mais à ce que je vois les effets ne durent pas, ils durent jusqu'à 3 fois. Sauf qu'en fait, ils ne mentionnent pas le timer, donc c'est pendant la période du vieillissement. Chose qu'ils n'ont pas précisé par HC. Effectivement, nous pouvons aussi regarder si vous voulez l'effet éclairune, mais toutefois, je pense que, au vu déjà du test qu'on a là, je pense que ça peut convenir assez aisément. Toutefois, cette armure est disponible depuis le Quest Heaven, donc c'est le Quest que vous voyez à côté de la roulette de Titan, ou à côté du petit bonhomme que vous avez habitué de voir sur le coin super à droite. Donc là, juste à côté, en fait, le en dessous, le diamant, le en dessous 14 000. Et du coup, l'idée est que, évidemment, le but est de faire des quêtes obligatoires. Donc, acheter l'armure ou l'arme ou le bijou ou l'artefact ou le totem, et récupérer du coup l'item en question, et après faire les quêtes, puis après récupérer. Donc là, cette fois-ci, pour le T6, c'était dépenser 500 000 or, suivi de 20 sorts à utilisation, et faire vider, en fait, 6 maps de cathédales sombres. A surligner que, du coup, cette armure, pour moi, n'est pas méta en T6. Elle peut le devenir en T11, parce qu'effectivement, ça peut être éventuellement intéressant. Mais toutefois, pour le coup, je ne pense pas qu'elle soit vraiment du must au must au niveau des items. Donc, pour moi, je pense que l'offre, elle peut être skip. Si vous voulez, le skin est toutefois, elle est vraiment très jolie. Donc, le skin est toutefois pas négligeant. Mais, si vous voulez, du coup, cette fameuse armure, vous pouvez la récupérer depuis le Quest Even. Vous n'avez plus qu'une journée pour l'obtenir. Et du coup, vous pouvez éventuellement le deviner. Donc, quelles sont vos impressions pour cet item ? Est-ce que cet item est un item que vous allez acheter ? Est-ce que c'est un item qui ne va pas être acheté ? Dites-le nous dans les commentaires. N'hésitez pas à poser un petit like et un petit abonnement, et à partager cette vidéo. Je serai très enchanté de recevoir un petit like et un petit abonnement, si ce n'est pas déjà fait. Et en se retournant dans une très prochaine vidéo, les gars. Ciao, c'était Mathémath.